Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Airbnb ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci ne représente que mon point de vue, non, un conseil d'investissement. Donc, quand j'arrive sur Airbnb, vous savez que là, je peux déjà constater que ce n'est pas une nouvelle entreprise, c'est une vieille entreprise, mais elle est nouvelle en bourse. Donc, elle est encore en processus de croissance. Donc, la première règle ici sur une entreprise en processus de croissance, c'est l'autofinancement. C'est quand elle s'autofinance qu'elle commence à nous intéresser. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y investir. On l'observe juste. Donc ici, Airbnb s'autofinance. Elle a un business model facile à comprendre, d'accord ? Mais également, je soupçonne Airbnb, pas juste de soupçonne, je pense qu'Airbnb va se lancer frontalement ou bien directement dans une concurrence avec Expedia ou bien Booking Holding, c'est même déjà le cas. Mais maintenant, ils vont faire une concurrence sur tous les tableaux. Donc, notamment au niveau de Airbnb, on est encore dans la location temporaire, mais on va aller au niveau des hôtels également, d'accord ? Et après les hôtels, enfin, après les hôtels, on va également prendre les avions, on va également prendre les réservations dans les restaurants, des choses comme ça. Donc, ils vont aller directement essayer de prendre le marché de Booking ou bien d'Expedia. Donc, voilà un nouveau concurrent dans ce secteur-là qui est tout simplement énorme. On parle d'un marché d'à peu près 1 trillion, ok ? Donc, Airbnb ici, est-ce que c'est une opportunité d'investissement au prix actuel ? Alors, ma réponse directement, ça sera, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend premièrement de la croissance des revenus, ok ? Nous avons une entreprise ici qui est clairement de croissance, ok ? Elle peut au moins avoir une croissance d'une vingtaine de pourcents, au moins pour les années à venir. Pourquoi est-ce que, au moins pour les cinq prochaines années, pourquoi est-ce que je dis qu'elle peut atteindre une vingtaine de pourcents ? En observant juste Expedia, qui est une entreprise déjà mature, Expedia, avant la pandémie, était dans une croissance à peu près aux alentours d'une quinzaine de pourcents par là, d'accord ? Quinze, dix, ils étaient à une quinzaine de pourcents par là. Booking.com, qu'on a étudié ici dernièrement, BKNG, avait plutôt une croissance aux alentours également de ces niveaux-là, à quinze à vingt pourcents par là. Donc, ce sont les concurrents directs, enfin pas directs, mais ce sont, oui, ce sont des concurrents directs à Airbnb parce qu'ils ont toutes des plateformes de réservation temporaire, par exemple, Expedia, c'est VRBO, Booking, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ils ont des plateformes de réservation temporaire exactement comme Airbnb, d'accord ? Donc, quand on regarde ici au niveau de la croissance de Booking, Booking ici, si il est dit, avant la période de pandémie ici, Booking avait une croissance à peu près dans une quinzaine de pourcents par là. Donc, quand on regarde une compagnie comme Airbnb, Airbnb aura une croissance bien plus élevée parce qu'elle est jeune, elle est encore très jeune. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle est jeune que forcément, elle aura, voilà, on devrait y investir maintenant. Non, quand je dis que ça dépend de la croissance ici, c'est ceci. Moi, quand je veux aller sur Airbnb, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les marges. Quelles sont les marges estimées à long terme par le management ? Ce n'est pas une information que j'ai ici, mais je pense que c'est une information qui est peut-être dans les rapports, quelque part dans les rapports financiers ou bien dans les transcripts. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend. J'ai dit bien que ça dépend. Maintenant, quand je dis que ça dépend, allons-y regarder ici, FastGraph. Ok ? Donc, je vais aller sur Airbnb, ABNB. Donc, quand on va sur Airbnb, ça reste une estimation ici, d'accord ? Premièrement, c'est une nouvelle entreprise. Donc, les analystes ici, on n'a pas encore eu le temps de les, voilà, de les chauffer dans le sens où on ne sait pas quels sont les, comment on dit ça ? Voilà, quel est le niveau d'objectivité dans leurs objectifs de prix ici ? Enfin, si je peux le dire comme ça, dans leur price target, d'accord ? Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Ici, selon le FastGraph, on me dit ceci. Les analystes ici estiment que d'ici 2024, on aura à peu près 5,82$ par action. 5,82$ par action, c'est d'ici 2024. Quand on regarde les revenus ici, estimés d'ici 2024, par rapport à ici, on a à peu près combien ? Donc, je vais aller ici à Analysis. Alors, ça ne va pas être loin. Donc, on est à peu près aux alentours des revenus de 9,7 milliards, d'accord ? Donc, si on a à peu près 5$ ici, on a combien d'actions ici ? Donc, si on a des actions de combien ? On a à peu près 382 millions, donc 383 millions d'actions ici. Donc, si on fait 383, d'accord ? Multiplié par 5$ combien ? 5,82$ par là, comme estimation, fois 5,82$, ça donne à peu près 2,229 milliards. Divisé par le revenu, par à peu près le revenu qui est estimé ici, d'à peu près 9 milliards. Je ne sais pas si ce sont les mêmes analyses qui ont estimé le revenu de l'entreprise ici. Donc, donnez-moi juste un instant, juste pour voir à peu près quel est le revenu estimé ici, par rapport à FastGraft. Alors, ici, ça va pas être long. Alors, alors, voilà, ici. Ok. Donc, quand on arrive à ce niveau-ci, je vais essayer de voir au niveau du revenu. Ok. On va mettre Sales. Est-ce qu'ils font ? Ok. Donc, on a essayé des Sales de 18 milliards. Ok. 18$ par action. Donc, vu qu'on a 383 millions d'actions ici aujourd'hui, multiplié par 18,2$, ça donne ici à peu près un revenu de 6,920$. C'est bizarre. Est-ce que le nombre d'actions n'est pas plutôt élevé ici ? Ou bien, également, ça prend en considération la croissance du nombre d'actions ? Parce que ce nombre d'actions-là aura tendance à être croissant. Parce que si c'est 6 milliards de revenus ici, je pense que c'est un peu... C'est bizarre parce que je pense que c'est ce qu'on a déjà en date d'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que ce soit objectif. On ne va pas le prendre comme ça. Donc, on va prendre le 9 milliards ici qui était affiché à ce niveau-ci. Donc, au niveau de ce que pensent les analystes à ce niveau. Donc, à peu près 9,7 milliards. Donc, si on prend ici nos 2,229, ici, divisé par 9,7 milliards, ça donne à peu près ici 23% en termes de marge bénéficiaire. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans l'industrie ? Je dirais que oui. Parce que quand on regarde les marges bénéficiaires d'une compagnie comme Expedia, par exemple. Donc, je vais prendre les marges. Expedia a des marges de 10%. Mais Expedia ne fait pas la même chose que Booking.com. Il faut aller regarder les marges. Il faut aller regarder les rapports financiers. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un segment dans leur business qui est plus prononcé chez Booking.com. Donc, je pense que c'est le segment Agency et Merchant. Agency, en fait, ça veut dire que quand on fait une transaction sur la plateforme, en fait, nous, voilà, toute la transaction se passe sur la plateforme Booking. D'accord ? Donc, pas besoin de, voilà, ils prennent juste leur commission. Quand vous faites un Merchant, ça veut dire que la transaction va se passer ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Booking a déjà acheté les places dans les hôtels. Et elle revend juste ces places-là sur son site web. Ce n'est que ça. Et si les marges sont moins élevées à ces niveaux-là, ça vous permet d'avoir à peu près un business avec des marges assez garanties. Mais dans le système Agency, c'est un système qui est très, voilà, c'est un système qui est très développé en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a la segmentation des hôtels est très prononcée en Europe. Alors qu'aux États-Unis, il y a très peu de grands groupes d'hôtels. Donc, c'est-à-dire que les hôtels ont un pricing power aux États-Unis au point où, généralement, vous n'avez pas le choix que de faire plus de Merchant dans ce domaine-là. Donc, je le dis un peu comme ça. Allez lire un rapport financier à la fin de la journée. Grosso modo, c'est ça. Donc, quand on regarde les marges bénéficiées ici au niveau d'Expedia, nous avons à peu près des, voilà, des marges bénéficiées de 10% au niveau des free cash flow. Au niveau des marges nettes ici, est-ce qu'on a des marges nettes à peu près équivalentes ? Donc, pas du tout. Mais parce qu'ici, les free cash flow sont plus prononcés. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que Expedia et Booking.com n'ont pas les mêmes marges ici. Booking.com a des marges presque insultantes. BKNG. Donc, ici, quand on va comparer cette entreprise ici, je reviens sur l'exemple avec Airbnb ici. On a à peu près 2,229 milliards. Sois-nous gentils. On va prendre 25 fois les bénéfices ici. C'est une compagnie de croissance. La croissance est élevée. Elle pourrait au moins être de 15% dans les années à venir. Ça, je dis, on sera à peu près une valorisation de 55 milliards par là. Évidemment, 25 fois les bénéfices ici, je ne prends pas en considération la dette. Mais également, le multi pourrait être plus bas que ça. Mais je ne pense pas qu'une entreprise comme Airbnb, avec autant de croissance, va s'échanger à moins de 20 fois les bénéfices. Donc, en prenant 25 fois, je sais qu'on peut également aller à 25 fois les bénéfices. Mais vous savez qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, il vaut mieux se protéger également. Il faut savoir que ça pourrait ne pas être ça. Mais on prend 25 fois les bénéfices parce qu'on fait une estimation. On se rend compte que le prix actuel, si on fait cette estimation-là, le prix aujourd'hui est tout à fait correct, sans plus. Parce que si on parle Airbnb ici à 104 dollars l'action, je vais revenir ici au niveau de, voilà, des earnings. Donc, au niveau des free cash flow, donc au niveau des free cash flow ici, 5 dollars, 5, 5, 104 dollars l'action. Donc, si on fait ici 104 divisé ici par 5,42, ça nous donne ici à peu près 17, ça nous donne ici une valorisation à peu près de 17 fois les bénéfices. Donc, si on achète cette entreprise ici aujourd'hui et que le 5,42 dollars par action se réalise d'ici 2024, en fait, en réalité, on aura acheté l'entreprise à 17 fois les bénéfices. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend, ça dépend de la croissance des free cash flow, ça dépend de la croissance des revenus, ça dépend des marges. Donc, il y a beaucoup de guesstimation ici, c'est une nouvelle entreprise. Mais, je ne dis pas que le prix actuel ici est mauvais. Ça demande un certain approfondissement, d'accord ? Est-ce que ça veut dire que moi, je vais aller investir dans Airbnb ? Non. Je ne me sens pas en sécurité en investissant dans Airbnb au prix actuel. Évidemment, je pourrais me tromper et j'accepte de me tromper, mais j'aime avant tout bien dormir la nuit, donc avoir à peu près un sommeil. Voilà. Je ne veux pas m'inquiéter d'un certain investissement que j'ai fait en journée. En me disant que oui, mais si les marges Airbnb sont, si les marges sont moins élevées que ça, si la croissance n'est pas ça. Non, 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 non. Je veux déjà savoir qu'en date d'aujourd'hui, même si on ferme, si l'entreprise arrête à une croissance zéro, le prix actuel est juste correct. Au moins, je peux récupérer mon capital. Donc, c'est difficile à dire sur Airbnb parce que nous avons une nouvelle entreprise. On pourrait, on va croire, c'est sûr, mais on pourra avoir des marges à la Expedia ou à la Booking ou bien des marges qui ressemblent totalement à Airbnb. C'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais aller sur Airbnb avec des marges que je n'ai jamais vues par le passé, que l'entreprise n'a pas encore eu à réaliser parce qu'elle est tout à fait nouvelle ? Est-ce que c'est maintenant qu'elle commence à avoir à peu près des marges bénéficiaires positives ? Est-ce que je veux m'orienter vers là ? Point d'interrogation. Donc, moi, personnellement, je n'achèterai pas Airbnb. Je vais l'observer, mais je ne l'achèterai pas du tout. D'accord ? Si je veux acheter une entreprise, je vais aller sur Booking.com qui me garantit au moins, enfin, qui me donne de grandes chances d'au moins protéger mon capital au prix actuel. Pourquoi est-ce que je le dis ? C'est juste simple. Nous avons une entreprise ici, selon les analystes, et si on prend les estimations des analystes, qui ont tendance à avoir à peu près un bon score par rapport à leur prévision. Sauf par exemple, les deux dernières années, si le COVID étant passé par là, ce n'est pas facile. Donc, on a tendance ici à avoir, selon cette compagnie-ci, selon les analystes, on pourrait avoir des free cash flow par action aux alentours de 148 dollars l'action d'ici 2024. Ça veut dire que si on prend cette entreprise à 20 fois les bénéfices, donc si on prend 148, ne multipliez pas 20 fois les bénéfices uniquement d'ici 2024 par rapport au prix actuel qui est de 1810 dollars. D'accord ? On a une possibilité de 63%. 2024, c'est deux ans, donc si ça se réalise et voilà, si toutes les étoiles s'alignent, on sera à peu près à 28% de croissance cumulée sur juste cette période-là. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Et si l'entreprise n'arrive pas, si l'entreprise n'arrive pas à ce niveau-là, au moins, on sait qu'on a la, d'ici cette année-ci, on s'attend à avoir à peu près 112 dollars l'action à 20 fois les bénéfices. C'est à peu près 2 000 dollars par là, 2 200, donc à peu près le prix actuel. Donc, il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, mon capital de départ est déjà protégé dans une certaine mesure. Ok ? Donc, Airbnb, ça va être la même chose. Protégez-vous au maximum. Posez-vous les bonnes questions. Allez regarder Airbnb. Quelles sont les marges bénéficiaires que le management estime par rapport à telle ou telle année ? D'accord ? Quelles sont les marges bénéficiaires à long terme ? Quel est leur target au niveau des marges ? C'est une information qu'ils donnent généralement. D'accord ? Quelle est la taille de leur marché ? Où est-ce qu'elle est leur stratégie d'investissement ? Est-ce qu'ils vont uniquement rester dans la location temporaire ? Ils vont aller au niveau des hôtels ? Est-ce qu'ils vont également aller au niveau de la vente de billets d'avion ? Bref, ce genre de choses-là. Est-ce qu'ils vont faire une concurrence parfaite à Booking, Holding et Expedia ? Moi, je pense que ce sera le cas. Mais également, vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Donc, moi ici, je vous dis une chose. C'est une belle entreprise, mais ça ne sera certainement pas... Personnellement, je vais l'observer. C'est quelque chose que j'aimerais acheter. Et même si je l'achète aujourd'hui, je sais personnellement que le prix que je vais payer ici aujourd'hui, je suis prêt à payer la totalité de mon capital. Mais le 100$ ici ne me dérange pas également parce qu'il y a de fortes chances que cette compagnie ait des marges au moins d'une vingtaine de pourcents. Mais ça, c'est forte chance. Pour le moment où je parle, c'est basé sur du vent. D'accord ? Donc, je ne peux pas m'orienter de manière... Vous savez, moi, j'aime la certitude. Enfin, j'aime qu'il y ait une grosse partie, qu'il y ait une grosse probabilité en termes de... Grosse probabilité de certitude. Non, pas du tout. Une grosse probabilité que les marges estimées se réalisent. Je dis bien une grosse probabilité. D'accord ? Donc, tout est une question de probabilité ici. Donc, on ne dit pas que parce que ça vaut 300$ que ça va absolument arriver à 300$. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. D'accord ? Donc, je dirais que Airbnb au prix actuel, ce n'est pas mauvais. Mais vous savez ce que ça implique. D'accord ? Donc, à la fin de la journée, à vous de prendre le risque ou pas. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je pense que mon argent serait mieux ailleurs. Et je peux me tromper et j'accepte de me tromper. À la fin de la journée, le plus important, c'est que je puisse bien dormir la nuit et que mon capital soit au chaud. Je ne veux pas l'investir dans un endroit où je ne me sens pas à l'aise pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que je n'observe pas Airbnb. Je la regarde, je l'étudie parce qu'elle m'intéresse. Elle s'autofinance déjà. Elle semble avoir les avantages concurrentiels. La marque Airbnb est attrayante. Je sais que quand quelqu'un cherche l'allocation temporaire, Airbnb, Airbnb, Airbnb. Je n'entends pas quelqu'un parler, de me dire, je n'entends pas quelqu'un dire, « Ah non, allons à Booking ou bien allons à VRBO. » Non, je n'entends personne. Tout le monde parle d'Airbnb pour l'allocation temporaire. Donc, maintenant, si vous avez l'habitude d'utiliser la plateforme Airbnb et que vous vous rendez compte que maintenant, vous pouvez acheter des billets d'avion, vous pouvez réserver des hôtels, je ne vais pas passer mon temps sur cette plateforme-là. Où est-ce que je veux dire ? Donc, on va se limiter ici. Pour Airbnb, vraiment, c'est 50-50. D'accord ? Le prix actuel n'est pas mauvais. Mais vous savez ce que ça implique. Donc, je ne vais y aller avec pas une grosse partie de mon portefeuille. Donc, si je pourrais vous encourager, si vous voulez y aller, allez-y avec une petite partie de votre portefeuille. Mais à la fin de la journée, moi, je reste observateur. Donc, je préfère continuer à aller sur mon Booking Holding tranquillement. Ça me permet de bien dormir la nuit pour le moment. Ok ? Donc, d'ici là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Merci à vous.